Nous passons au 2009. Madame Rulbois, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Le présent amendement vous propose d'insérer les alinéas suivants. Tout producteur mentionné à l'article L541.10.1 est tenu d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de prévention et d'éco-conception ayant pour objectif de réduire l'usage des ressources non renouvelables, d'accroître l'utilisation de matières recyclées et d'accroître la recyclabilité de leurs produits dans les installations de traitement basées sur le territoire national. Ce plan est révisé tous les cinq ans. Il peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs. Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions de prévention et d'éco-conception qui seront mises en oeuvre par le producteur durant les cinq années à venir. L'éco-organisme mis en place par les producteurs peut élaborer un plan commun à l'ensemble de ses adhérents. Les plans individuels et communs sont transmis à l'éco-organisme mis en place par les producteurs qui en publient une synthèse accessible au public après présentation à l'instance représentative des parties prenantes de la filière et donc en conséquence de supprimer les alinéas 16 et 17. Cet amendement a pour objectif, vous l'avez compris, de fusionner deux dispositions adoptées par le Sénat visant à ce que les producteurs de produits ainsi que les producteurs d'emballages effectuent périodiquement une revue ensemble de la conception de leurs produits afin d'en améliorer l'éco-conception. Cet amendement reprend donc le concept de plan quinquennal suggéré par Jacques Vernier, président de l'instance de gouvernance de l'ensemble des filières à responsabilité élargie du producteur, dont le rapport a fortement inspiré l'élaboration du projet de loi que nous examinons. Ainsi, les producteurs soumis aux principes de filière à responsabilité élargie des producteurs seraient tenus d'élaborer tous les cinq ans un plan d'action et de prévention et d'éco-conception de leurs produits afin que ceux-ci contiennent plus de mètres recyclés et soient plus recyclables. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure ? Favorable. Favorable, madame la ministre ? Moi, je voudrais saluer et remercier le travail de madame la députée Brûlebois, en particulier sur la question de la REP jouet. Je sais que sur votre territoire du Jura, et pour moi aussi avoir en partie passé beaucoup de mois dans ce magnifique département, je sais combien les jouets, je sais combien là il y a un véritable réservoir d'artisanat français qui doit effectivement être mis en valeur. Et l'objet de cette loi, il est d'aider, d'encourager le redynamisme de certaines filières industrielles historiques françaises, notamment parce qu'elles ont un vrai savoir-faire qui est en grande partie fondé sur le respect de l'environnement. C'est le cas de la filière jouet. Et je pense que ce que vous proposez va vraiment permettre de pouvoir accélérer l'éco-conception, mettre plus encore en valeur l'industrie française et certaines de nos magnifiques entreprises, comme par exemple, pour ne pas la citer, Smoby. Donc j'aimais un avis tout à fait favorable et je vous remercie de votre travail. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons donc au vote sur le 2009. Double avis favorable qui est pour, qui est contre. Il est donc adopté.